... Ce restaurant propose du poisson frais. C'est Lucien, l'un des rares pêcheurs en activité à l'Estac, qui le leur fournit. On attend le soleil, on cale le soir, le filet on le pose le soir, on le cale le soir et on tire le matin. Il est 7h du matin, le temps d'une pause café, et Lucien accompagne ses fils au large. David et Ludovic se chargent de tirer le filet et de trier les 50 kilos de poissons. Une quantité insuffisante pour espérer rentrer dans ses frais. Les salles de commerciaux, ils achètent n'importe où le poisson. Ça vient de tous les pays, que nous on l'a et on ne peut pas le pêcher. C'est ça que je ne comprends pas. Ça ne peut pas marcher. À Quai, Lucien vend lui-même son poisson aux particuliers et surtout aux restaurateurs. Et ça, le droit de Merlin, c'est assez marbrouille. Quelques heures plus tard, nous retrouvons une dorade de l'ami pêcheur dans la cuisine du restaurant Estakéen. La dorade pêchée ce matin, qu'est caillée, désarrêtée, et simplement incisée pour la cuisson. Donc ça, petite cuisson à la minute, croissance du jour. Toute l'équipe s'active. C'est une filet de dorade royale avec un risotto crémeux à truffe d'été et une petite croquette de l'art avec un jus corsé. Les clients, eux, apprécient. J'ai goûté le homard et c'est mon poisson préféré. C'est le poisson qui est pêché la veille par un ami pêcheur. Je sais que le poisson est frais. Je ne me pose même pas la question. Il faut dire que certains restaurateurs annoncent du poisson frais sur leur carte des menus alors qu'il ne s'agit en réalité que du poisson surgelé venu d'Asie et d'Europe. Alors, Mourad Kaoul, je le disais tout à l'heure, vous êtes président du comité local des pêches. Vous connaissez bien Lucien, j'imagine, d'Ibarakouda ? Tout à fait. C'est un pêcheur d'une grande qualité qui travaille avec ses enfants. C'est l'image aujourd'hui de la pêche artisanale sur le village de l'Estac, c'est clair. Je souhaitais en avoir plus pour montrer une vente de gré à gré du pêcheur au consommateur mais ce n'est pas évident avec toutes les contraintes communautaires. Alors, pourquoi de moins en moins d'hommes optent pour cette profession ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aujourd'hui que certains pêcheurs, on leur met tellement de contraintes qu'ils ne veulent pas se suicider parce qu'on ne sait pas où on va. Vous achetez un bateau aujourd'hui, c'est un investissement énorme. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. De l'équiper aussi, j'imagine, des filets. L'équiper, l'investissement du bateau, de l'entreprise de pêche, coûte très cher. Le fuel, pas trop parce que quand vous travaillez sur la rade, ce n'est pas très important. Moi, c'est pour ça que j'essaie de soutenir au maximum la pêche artisanale parce qu'elle se fait dans la rade de Marseille où là où on dit qu'il n'y a plus de poisson, regardez, une petite journée comme ça, c'est une journée qui sort bien l'entreprise quand c'est familial et il n'y a pas d'intermédiaire. Là, vous avez du poisson qui a été pêché à 6h du matin. À midi, l'aménagère le consomme. C'est du poisson très frais. La chaîne de qualité fraîcheur alliée. Il n'y a pas de rupture de froid. Je veux dire, il n'a pas traîné dans les frigos pendant 3-4 jours et c'est ce que je ne m'arrête pas de dire à Paris ou à Bruxelles parce que je suis aussi premier prud'homme des pêches et président de l'Union pour la Méditerranée et pour les marins pêcheurs. J'ai allé voir ce qui se passe en Espagne. Il n'y a qu'en France qu'on est en train de taper sur du pêcheur et c'est dramatique d'inventer n'importe quoi et aujourd'hui, on a en face de nous une grande montre qui est l'écologie. Regardez les stacks, il y avait une dizaine de pêcheurs et une plus grande madrague. Vous venez à la prud'homme de Marseille, je vous montrerai des dossiers, des photos, vous allez dire que ce n'est pas possible et depuis 15 ans, il y a de moins de 20 pêcheurs, il n'y en a plus que 2 sur les stacks. Plus que 2 ? Et combien à Marseille ? Entre Marseille et la Ciota, vous avez à peu près 460. Par rapport aux années, par exemple, il y a 10 ans ? Depuis la crise de 1994 à aujourd'hui, on a perdu 45% de la flotte parce que c'est les contraintes casser du bateau, casser du bateau et après on parle de crise économique, on parle de chômage et bien le chômage est créé par l'Union Européenne, par des gens qui ne connaissent pas du tout la rate de Marseille. Et qui sont toujours, me semble-t-il, dans leur bureau, surchauffés et qui ne savent même pas où est Marseille et où est l'Estaing. C'est dramatique. C'est dramatique pour le consommateur parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre des valeurs, on est en train de perdre une pêche artisanale que personne demain ne pourra leur refaire parce que les jachères, quand on fait de l'agriculture, on peut dire que pour 3 ans, on fait des jachères et on peut labourer au bout de 3 ans après. Mais le pêcheur, une fois qu'il est parti, pour former un pêcheur, c'est très difficile. C'est un métier très difficile. Est-ce qu'il y a des formations pour être pêcheur ? Comment ça se passe ? Ça se passe de génération en génération ? Avant, c'était comme ça. On devient pêcheur de faire en fils. Moi, je suis pêcheur de 5 générations. J'étais formé sur le tas. J'ai passé mes qualifs pour être patron de bateau à l'école de formation de Sète. J'ai fait Cherbourg en Algérie aussi. Et aujourd'hui, c'est l'école de Sète qui forme. En combien d'années ? Pour être marin pêcheur, après, pour être commandant, il faut passer à 6 ans d'études et de formation à bord. D'apprentissage, en fait. D'apprentissage à bord et formation sur le simulateur. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens passent 3-4 ans d'école et quand ils viennent me voir à Marseille pour avoir une licence de pêche, là, il y a le blocage. Parce que les blocages se font par l'administration française et Bruxelles. Et moi, je m'en pêcheur dans 3 ans. Il faut remplir certains critères, c'est ça, pour obtenir la licence ? Ou c'est quoi le blocage ? Une fois qu'on a passé la formation professionnelle à l'école, on devient patron, un capacitaire, on devient patron. Après, il faut venir aux affaires maritimes demander une licence de pêche, un PME, permis de mise en exploitation. Moi, comme je n'en ai pas, je suis obligé de dire aux pêcheurs dans 2 mois, dans 6 mois, une commission, j'ai 200 appels par jour et on ne fait rien pour aider ces gens-là. Et on ne fait rien pour aider ces jeunes. Moi, je l'ai dit, Bruno Le Maire, à plusieurs reprises, donnez-nous des licences. Ces jeunes des quartiers qui ont une délinquance énorme, on peut les récupérer en leur montrant ce que c'est la richesse de la pêche. Et ce n'est pas possible. Alors maintenant, il reste des gens comme M. Jürgen qui est vraiment... Il faut le tenir encore parce qu'il a 3 enfants qui sont jeunes. C'est dommage qu'ils partent un peu à droite à gauche. Xavier ? Oui, j'avais une question. On parlait de la pêche dans la rade de Marseille. Je voulais savoir s'il y avait une concurrence entre les pêcheurs dits artisanaux qui pêchent dans la rade de Marseille et les chalutiers, justement, que l'on voit en pleine mer et avec vraiment des gouttes filets, des tonnes. Il y a une bonne cohabitation, mais bon, c'est comme tout. Vous avez des bons pêcheurs qui font du chalutage et des mauvais chalutiers, comme dans les petits métiers, comme nous. Après, il y a une question de collaboration entre les bateaux, entre les métiers. Vous savez, les mauvais partiront tout seuls, les bons restaurants. Il n'y a pas de secret. Il y a une réglementation, il y a une loi maritime à respecter et ceux qui l'ont respecter, ils arrivent à un moment au mur et ils s'arrêteront tout seuls. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à Bruno Le Maire, comme il n'a pas d'ambition politique, d'aller à Bruxelles et chercher, comme nos amis espagnols, Madame la ministre espagnole, dans son cartable des licences, donnant de la richesse économique aux jeunes, donnant de la chance. Merci beaucoup, Mourad Kaoul. Espérons que la situation s'améliore et puis qu'il y ait de plus en plus de pêcheurs à l'Estac, notamment, puisqu'on parlait de ces quartiers cette semaine. C'est un très beau village. Il n'y a plus que des sardinats de temps en temps au lieu de les faire à Port-de-Montestac. C'est un très beau village.